Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce webinaire dédié à MoveCare, un dispositif médical développé par Sivan et des experts spécialistes en oncologie pour une meilleure prise en charge des patients atteints d'un cancer du poumon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quatre patients utilisateurs de MoveCare. Je vous présente Marc. Bonjour Marc. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, je suis Marc. J'ai été détecté pour mon cancer du poumon en mars 2020. Je suis toujours suivi pour ce cancer. J'habite au sud de la France, dans un petit village d'Ariège. Voilà. Parfait. Vous utilisez MoveCare depuis longtemps ? Alors, j'utilise MoveCare depuis plus de six mois. Voilà, tous les lundis matin. Très bien. Vous allez nous expliquer ça plus en détail. Judy est avec nous également. Bonjour Judy. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, bonjour. Donc moi, j'habite en région parisienne. J'ai été diagnostiquée en avril 2019. J'ai été soignée à Curie et j'utilise MoveCare depuis quelques mois. Je crois que ça date du mois de juin ou juillet de cette année de 21 ans. Très bien. Depuis 2021. Ok, vous allez nous expliquer ça aussi plus en détail. Joël, bonjour Joël. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, bonjour. Je suis Joël. J'habite en région parisienne à Alfort-Ville. Mon cancer du poumon droit a été détecté à l'Institut Monsouri en janvier de cette année. Et depuis le mois de fin janvier, début février, je suis traité à l'Institut Curie de Rue-Dulbe. Merci Joël. J'utilise MoveCare, oui j'ai oublié de vous dire, depuis le mi-août, début septembre, pour préconisation d'un des oncologues de Curie. Et nous sommes avec Alain aussi également. Alain, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, bon, moi c'est Alain, donc j'habite à Perpignan. Et donc, on a détecté mon cancer du poumon en avril 2019. Donc, j'utilise MoveCare depuis août 2019. Et voilà. Merci beaucoup Alain. Conformément à la charte Sivan, nous ne parlerons ni de traitement, ni de médicaments dans ce webinaire. Alors, dites-moi Alain, qu'est-ce que vous pensez de MoveCare ? MoveCare, oui, c'est une application qui va très bien, qui est facile à gérer, qui n'est pas chronophage pour le temps. Ce qui est bien d'ailleurs, même en étant retraité. Et Judy, vous, comment ça se passe avec MoveCare ? C'est très facile et très simple d'utilisation. Et c'est sûr qu'après, j'ai passé des semaines à tout le temps être à Curie. Et c'est vrai que ça permet de maintenir un lien, parce qu'après, on est lâché du jour au lendemain. Moi, je le vois quasiment plus. Je suis juste en suivi, donc j'y vais tous les trois mois maintenant. Et c'est vrai que MoveCare, c'est un lien toujours avec Curie. Oui, c'est pour garder le lien. Donc, c'est assez rassurant et simple. Voilà, c'est surtout ça. Et vous, Marc, qu'en pensez-vous ? Moi, un peu comme ce que disent vos intervenants, c'est-à-dire que c'est effectivement très simple à utiliser. J'envoie ça tous les lundis matin quand je le reçois. Ma Toubib est informée directement. J'ai eu un petit pépin il n'y a pas très longtemps. Elle m'a appelé le jour même pour me demander ce qui se passait. Donc, c'est bien, c'est très réactif. Et puis, les questions, elles sont pertinentes. Elles sont utiles. Et comme je vous le dis, c'est très simple à utiliser. Et puis, on sait toujours où on en est. Notre médecin nous suit avec ça, donc c'est très bien. Très bien. Et est-ce que ça a amélioré la communication avec votre équipe médicale, MoveCare ? En fait, j'avais déjà une super... On s'entend très bien. On se contacte assez souvent. Moi, je les vois tous les deux mois. Donc voilà, je fais des scanners de contrôle tous les deux mois avec eux parce que je n'ai pas pu être opéré. Sinon, oui, on communique très bien. Très bien. Et vous, Judy, votre relation avec l'équipe médicale, est-ce que ça... Elle est bonne ? Est-ce que ça s'est amélioré grâce à MoveCare ? Amélioré, je ne sais pas. Bonne, oui. Mais c'est vrai que moi, je les vois, je les vois de moins en moins, les visites à ces espaces. Oui, d'accord. Donc je sais qu'au début, j'étais rappelée tout de suite. Il y a un truc dont il m'avait rappelé tout de suite, ça a l'air réactif. Et sinon, quand j'ai un truc à dire, je mets un petit commentaire. Mais moi, c'est vrai que ça s'est espace. Les visites, c'est espace. Là, j'en suis à trois mois et je vais passer à tous les six mois bientôt en contrôle. Oui, donc ça vous permet quand même de garder le lien grâce à l'application. De garder le lien. Et puis c'est vrai qu'à la fin, on peut mettre un petit commentaire en plus des questions. S'il y a quelque chose à dire, on peut rajouter. Tout à fait. Je sais que la première fois, dans les débuts, je sais que j'avais l'air réactif. J'ai été recontacté tout de suite. D'accord. Et vous, Alain ? Oui, alors moi, avec l'équipe médicale, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que MoveCard sert justement à pallier entre les différentes visites, les différents scanners, autre chose. Ça permet de ne pas se sentir seul. La différence est là. On sait qu'il y a quelqu'un. Alors, si on remplit un commentaire, on est rappelé de suite. Moi, mon oncologue, il n'y a aucun problème. Mais voilà, elle suit et chaque fois, elle me fait, quand je vais la voir, l'exemple sur une visite, on me fait un compte rendu de ce que j'ai dit sur MoveCard. Après là, c'est tout. Donc, c'est très bien. Franchement, oui. Donc, vous avez un compte rendu à chaque fois que vous avez un rendez-vous. D'accord. Voilà, on se voit et elle me fait un historique de ce que j'ai marqué sur mes questionnaires. Au niveau des symptômes, Marc, est-ce que ça vous a fait prendre conscience de certains symptômes liés à la maladie, l'application ? Non, parce que, bon, les symptômes, je les avais bien avant. Moi, ça me sert, je vous dis, ça me sert vraiment bien comme suivi, en fait, hebdomadaire. Et puis, je vois que c'est à peu près sable tout le temps, depuis pas mal de temps. Donc, je vois bien quoi. C'est vraiment en termes de suivi. Au niveau des symptômes, Alain et Judy, peut-être Judy dans un premier temps, qu'est-ce que vous pensez de l'application sur la prise de conscience au niveau des symptômes ? Moi, en fait, c'est un peu particulier parce que c'est aucun de ces symptômes. En fait, moi, j'ai eu une boule derrière l'épaule. J'ai pris ça au début pour des douleurs musculaires. Donc, j'ai été traité pour des douleurs musculaires et ça ne passait pas. Et c'est là que j'ai fait la radio et qu'ils se sont aperçus qu'il y avait une masse. Donc, c'est un truc un peu particulier, mais ce n'est pas du tout ces symptômes, quoi. D'accord. Ce que moi j'ai eu, ça concerne, ce n'est pas du tout ces symptômes. Ce n'est pas… Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est vraiment une boule derrière l'épaule que j'ai eu. D'accord. D'accord. Et vous, Alain, au niveau des symptômes, vous avez eu une prise de conscience grâce à Moufker ? Oui, mais je n'ai pas eu beaucoup de symptômes. Quand j'ai eu mon cancer, je n'ai pas eu beaucoup de symptômes. J'ai juste eu une petite douce et tout. Et c'est en faisant un scanner qu'on a trouvé une tumeur. Mais autrement, je n'avais pas de… Je n'avais pas eu de gros symptômes, quoi. J'avais… Oui. Malheureusement. Et est-ce qu'une application comme Moufker, donc on a parlé du suivi, mais est-ce que ça vous rassure dans votre parcours de soins ? Est-ce que le fait qu'il y ait un lien, un suivi, vous êtes rassuré grâce à l'application ? Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole. Alain, allez-y, par exemple. Oui, oui. Non, non, justement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'application nous rappelle que, ben voilà, lundi matin, lundi matin, on reçoit, ce qui est très bien fait, on reçoit un petit mail pour nous faire remplir le questionnaire. Ça, ça nous remémore un peu les trucs qu'on a eu de la semaine, enfin, du lundi au lundi, s'il y en a eu des effets, des trucs comme ça. Et puis, ça rassure parce qu'on reçoit un petit mail après qui dit « votre docteur a reçu… » Voilà, donc, ça fait une cassure entre la visite et l'autre visite chez l'oncologue. Voilà, on a quand même un suivi qui est là. Et ça, c'est vrai que c'est gratifiant, ça rassure. Alors, Judy, est-ce que vous vous sentez rassurée par rapport à MoveCare ? Ben oui, c'est toujours comme on l'a dit précédemment, cette histoire de lien. Donc, je sais que s'il y a un souci, ben, l'oncologue verra directement les résultats et je serai rappelée. Et c'est ce qui s'est passé dans les premières utilisations, j'ai été rappelée tout de suite. Et comme là, je le vois tous les trois mois, elle m'a dit que j'allais bientôt passer tous les six mois. C'est vraiment le lien et ça rassure. Marc, vous, est-ce que vous vous sentez rassurée par rapport à l'utilisation de MoveCare ? Disons que, comme je vous le dis, c'est un bon lien. Ça permet d'avoir un lien tous les lundis matins avec le médecin qui est au courant de l'évolution ou pas de notre état de santé, quoi. Oui. Comme on a un peu les mêmes questions, on voit si on est stable ou pas. Très bien. Alain, vous, est-ce que ça vous a aidé pendant la crise du Covid ? Oui, oui, puisqu'on est resté... Le problème qu'un, c'est qu'on est resté connecté. C'est ça qui est bien. Voilà. Donc, on aurait eu des visites. On aurait été peut-être un peu coincé avec le Covid, la distanciation sociale. Alors que là, voilà, de la maison, du téléphone, je reviens comme tout à l'heure, de l'EBC, on a toujours le lien. Même s'il n'est pas physique, il est quand même là, quoi. Oui. Oui, il y a ce lien qui continue, comme on disait tout à l'heure. Oui. Comment ça s'est passé pour vous, Joël ? Vous avez continué à voir votre oncologue toutes les trois semaines ? Moi, comme j'ai commencé à me moquer après le confinement, donc le Covid n'a pas joué pour moi. Oui, c'est pour ça que je vous posais la question sur la fréquence de voir votre oncologue. Depuis 2021, ça a toujours été tous les trois semaines ? J'ai toujours vu toutes les trois semaines, oui, même pendant le confinement. Enfin, le confinement en 2021, il a été léger, c'était tout au fur 2020 qu'il a été lourd. Oui, oui, ça a été dans la continuité, c'était plus la vaccination. Est-ce que vous recommanderiez MoveCare à d'autres patients, Marc ? Est-ce que vous avez une réponse pour ça ? Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, ça permet d'être vraiment bien suivi, ça permet même pour nous-mêmes de voir où on en est par rapport au questionnaire des semaines précédentes, quoi. Si on est stable au niveau du poids, si on n'a pas des toux récurrentes en plus, si on n'a pas… Enfin, toutes les questions qu'il nous pose, ça nous permet à nous de voir effectivement aussi où est-ce qu'on en est. Oui, bien sûr, ça sera pour moi. Très bien. Judy, est-ce que vous recommanderiez aussi l'application ? Oui, 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 tout à fait. Parce que c'est pas contraignant, c'est rapide. Et ça maintient le lien, ça permet de voir où on en est. Si il y a un souci, je pense que Curie, ils sont assez vigilants et sérieux pour donner suite. Donc, oui. Alors, et vous Alain, est-ce que vous recommanderiez MoveCare à d'autres patients ? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est vraiment… Oui, c'est un confort. Malgré la maladie, c'est un confort parce qu'on en revient à ce qu'on disait. On est suivi. On sait qu'on est suivi, par contre. Et voilà. Puis c'est quelque chose qui est répétitif. C'était que le lundi, on remplit nos questionnaires. Et ça nous rappelle un peu, comme disait Marc, on compare un peu de semaine à semaine ce qu'on a eu, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Voilà. On participe à notre santé. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, peut-être un message à d'autres patients qui pourraient vous voir ? Je vous laisse peut-être adresser un message avant de conclure. Par exemple, moi, pendant mes quatre séances d'immunothérapie, il y avait un des produits qui m'a déclenché une maladie de peau. Je n'ai pas eu d'allergie, une maladie de peau. Donc pendant un mois et demi, je n'ai plus eu après d'immunothérapie. Donc mon cancer qui était stabilisé au poumon, s'est vengé, m'a donné des petites métastases au crâne, enfin sur les tempes et sur le front. Et bien, le longologue qui me suit va réagir rapidement. On va vous faire de la radiothérapie ciblée, la radiothérapie légère, qui ne sera pas à Curie-Rudule, mais à Curie-Saint-Cloud. Et ce matin, là, par exemple, avec Louvker, j'aurais pu la remercier de sa réactivité parce que j'ai déjà rendez-vous à Curie le 17, vous voyez. Elle a été très vite. Et j'aurais voulu lui mettre ce petit mot. Je remercie le docteur Tata, qui est invitante, de votre réactivité. J'ai déjà mes deux résultats à Curie. Je n'avais rien pour le faire. Très bien, c'est noté. Est-ce que vous auriez un message ou un mot aussi à faire passer ? Alors, Judy. Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est assez... Chaque cas est un peu individuel. Les histoires ne se ressemblent pas. Mais bon, je leur recommanderais l'application en tous les cas. Je ne sais pas trop quoi dire. Non, mais c'est déjà un très bon conseil. Je le recommande parce que je sais qu'après les soins, pendant les soins, on est très, très entourés. Très entourés. Et c'est vrai que quand arrive la fin des soins, on se retrouve seul. Je parle au niveau du médical. Donc, c'est une sûreté, un réconfort. Et l'application permet, même si ce n'est pas en réel, d'avoir toujours ce lien. Et je sais que Curie, les équipes sont réactives. Donc, je leur fais confiance. Très bien, merci pour ce message, Judy. Marc, est-ce que vous avez un message à faire passer ? Au niveau de MoveCare ? Oui, au niveau de MoveCare ou à des patients atteints d'un cancer du poumon. À des patients, je leur dirais déjà de se prendre en charge eux-mêmes aussi. On sait bien, le médical, tout ça, c'est très bien. On a beaucoup de chance, nous, d'être dans des pays où on peut être suivi, où il y a des soins, mais il faut aussi se prendre en charge soi-même. Moi, j'ai une très bonne cancérologue qui me dit, de toute façon, la moitié du travail, c'est vous. Et elle a tout à fait raison. Elle a tout à fait raison là-dedans. Donc, comme je vous dis, on a vraiment la chance de pouvoir être soigné dans notre pays. Mais il faut aussi qu'on s'aide soi-même. Très bien. Et vous, Alain, alors, pour conclure, un message à faire passer sur l'application ? Mais moi, sur le principe, je rejoins Marc. Bien entendu que c'est une maladie, mais enfin, moi, je dis qu'au bout d'un moment, moralement, si on s'est mis, comme Marc dit, on a 70% de chances d'être mieux. Donc, il y a 10 ou 15 ou 20%, c'est Mouvi-Gard qui vient, qui nous file un coup de main justement à y penser et à ne pas rester en retrait. Voilà, le truc qu'il y en a, c'est d'y croire et il n'y a pas de problème. Enfin, on vit avec, mais c'est pas, c'est pas, je sais pas, c'est, voilà. Comme me dit Marc, il faut y croire. Il faut, on est bien, on est dans un beau pays. Et puis, il faut profiter de faire des choses qu'on n'a pas fait, justement. Ça aussi, ça fait du bien au mental, parce que bon, si on se résume à, ah ben, je suis malade, je suis malade, ça marchera pas. Alors que, voilà, comme dit Marc, en profitant, en faisant vraiment des trucs qu'on n'a pas fait, tout bêtement, qu'on peut encore faire. Et puis voilà, et puis le Mouvi-Gard contribue justement à ça. À lundi, on a notre office questionnaire, on est tranquille, on est reparti pour la semaine. Et voilà, c'est, 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 il faut profiter. Il n'y a que ça. Merci à tous les quatre. Merci pour vos réponses. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci, bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager cette vidéo. À très bientôt sur Mouvi-Care. Sous-titrage ST' 501